Les pronoms EN et I Alors le pronom EN remplace en général un nom précédé par DE, 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 LA ou DU et exprime une quantité indéterminée. Tu manges souvent des fruits ? Oui, j'en mange tous les jours. Le pronom EN s'utilise avec des verbes suivis par DE. Il parle de son travail ? Oui, il en parle souvent. Tu as besoin de vacances ? Oui, j'en ai besoin. Mais attention ! Avec les personnes, on utilise les pronoms TONIC. Exemple, tu te souviens de Marc ? Oui, je me souviens de lui. Et non, je m'en souviens. Le pronom EN se place toujours avant le verbe avec les temps simples. Tu as une voiture ? Oui, j'en ai une. Vous buvez du vin ? Oui, nous en buvons. Elle a des enfants ? Oui, elle en a trois. Avec les temps composés, le pronom EN se place toujours avant l'auxiliaire. Tu as lu des livres dernièrement ? Oui, j'en ai lu deux. Tu as acheté des pulls ? Oui, j'en ai acheté un. Tu as parlé de ta recherche ? Oui, j'en ai parlé. Avec une phrase négative, nous mettons les deux parties de la négation avant et après le bloc formé par EN plus le verbe conjugué ou EN plus l'auxiliaire. Tu as une voiture ? Non, je n'en ai pas. Vous buvez du vin ? Non, nous n'en buvons pas. Elle a des enfants ? Non, elle n'en a pas. Tu as lu des livres dernièrement ? Non, je n'en ai pas lu. Tu as acheté des pulls ? Non, je n'en ai pas acheté. Tu as parlé de ta recherche ? Non, je n'en ai pas parlé. Alors, le pronom I remplace en général un complément de lieu et des noms précédés par la préposition A. Il va à Paris, il y va. Nous allons à Rome en voiture, nous y allons en voiture. Je pense à ce projet, j'y pense souvent. Je m'intéresse à ce sujet, je m'y intéresse. Mais attention, pour les personnes, on utilise les pronoms toniques. Je pense à Marc, je pense à lui et non j'y pense. Le pronom I se place toujours avant le verbe avec les temps simples. Exemple, il va à Paris, il y va. Nous allons à Rome en voiture, nous y allons en voiture. Je pense à ce projet, j'y pense souvent. Je m'intéresse à ce sujet, je m'y intéresse. Avec les temps composés, le pronom I se place toujours avant l'auxiliaire. Exemple, il y est allé souvent. Nous y sommes allés. J'y suis souvent allé. Avec une phrase négative, nous mettons les deux parties de la négation avant et après le bloc formé par I plus le verbe conjugué ou I plus l'auxiliaire. Nous n'y allons pas en voiture. Je n'y pense pas. Il n'y va pas. Il n'y est pas allé souvent. Nous n'y sommes pas allés. Je ne suis pas allé.